Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec le Real de Madrid. Aujourd'hui je vous propose un match en ligue des champions contre la Juventus de Turin. Alors c'est vrai que là, ils n'ont pas la liste, enfin ils manquent des clubs. La Juventus c'est Piemont Calcio. Donc on va affronter la Juventus, donc la vieille dame. J'espère parce que bon, on a quand même gagné des matchs de championnat en turnover. À part le match contre Grenade 5 à 2. Alors là on a été mené 2-0. Et il a fallu que je joue beaucoup plus haut, que je mette plus de pressing. Au final, on a réussi à revenir au score et puis gagner le match. Comme vous avez vu, on a perdu en coupe 3 à 2. Bon, ça arrive. Et puis au final, on a gagné contre Villarreal, mais avec une équipe de réserve. Donc on a laissé reposer l'équipe titulaire, entre guillemets, pour affronter la Juventus de Turin en ligue des champions, c'est normal. Et ensuite on fera du turnover. Donc je vous dis à tout de suite pour le match de ligue des champions contre le Real de Madrid. Ça va aller très vite. Je vous propose qu'un match, qu'en habitude. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent voir la suite de Manchester United ou de Dortmund. Je vous donne rendez-vous dans la semaine, comme d'habitude. Maintenant, je pense que vous êtes habitués. Alors, on va faire juste un petit changement. Voilà. Ok. Moi, ça me paraît pas mal. Donc on met à la base sur le banc. Ouais, parce que le dernier match m'a vraiment fait un match pas terrible. Ouais, il m'a pas fait un match vraiment extra. Du coup, on va mettre des joueurs rapides. La Croix, Militao. Et au cours de match, on fera peut-être rentrer Tomori. Je vous rappelle que j'avais acheté Tomori en remport parce que je trouvais que je manquais de turnover un petit peu. Ici, donc c'est parfait. Ensuite, sur le banc, on a Cavaminga, Graveminiach, Paqueta, Rodrigo et le jeune Carvalho qui a marqué un superbe but en turnover lors du championnat. Donc peut-être qu'en fonction du match, comment ça se déroulera, on fera rentrer un petit peu du beau monde. Le Cavaminga, je pense pas. Il y a des matchs championnats à jouer et des matchs de coupe bas à coupe ont des effets éliminés. Donc ça va être compliqué. Gravenberge qui progresse plutôt bien. Voilà, on va voir. Je pense que ça va être Gravenberge et Paqueta qui vont rentrer. Et peut-être Tomori pour faire rentrer un défenseur frais à la place peut-être de Militao ou de la Croix. On va voir. On verra. J'ai pas de plan précis encore sur le turnover. Ah. On a un petit changement de poste ici. On a un pied gauche. Pourquoi je l'ai mis à gauche ? On va mieux le mettre à droite. Voilà. Allez, c'est parti. C'est clair que ces deux équipes mériteraient sans doute d'aller plus loin dans la compétition. Mais l'une d'entre elles va rester à quai aujourd'hui dans cette UEFA Champions League. On marque une petite pause et on revient tout de suite sur ESports. Salut à toutes et tous. Bienvenue dans ce match. Allez, c'est parti. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors Benzema qui m'a fait un petit triplé il n'y a pas longtemps. On compte bien évidemment. Détendez-vous, ça va bien se passer. Et l'affiche aujourd'hui, c'est ce huitième de finale. Allez, avec un très bel accueil pour les deux équipes. De quoi motiver les troupes si besoin en été. Il n'y a plus que 16 équipes. C'est sûr que l'arrivée de... Où là ? Je ne suis pas surpris. Ouais, Casimiro, bien la récupération. Il est barré là. C'est Chesny. Le gardien. C'est sûr que la grande époque... Orne Ramsey. Ouais, c'est Eric quoi. Envisage de raccrocher. Allez, on redouble les passes. Ce serait un coup dur pour le Real de Madrid. Mais après tout, pourquoi pas. Oh là là, l'arrêt de Courtois. Allez, on monte, on monte, on monte. Ouais, il intercèpte. Faire sortir cette défense de la surface de réparation. C'est un truc à prendre en haut. Federico Bernadeschi. Bernadeschi, Sandro. Ça fait bizarre d'avoir la Juve... Pour Alexandro. On va voir la Juve si haut niveau en compétition en Ligue des Champions. Oh, l'attente à... Thaï Boykler. Qui nous fait un joli... Ah bah oui, pourquoi je suis pas surpris. Je sais pas qui est le coach de la Juve. J'ai pas regardé. En tout cas, on a droit à un joli jeu défensif. Bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. L'incre... Déléni. Arthur. Il est toujours là. Oh, on n'en a pas. Hector est là. Il s'avance vers la surface. Mais non, dommage. Ça va s'arrêter là. Federico va le garder. Non, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Tiens, d'ailleurs... Les bandes de rappelé que... Didier Deschamps a entraîné. Là, je vais mettre juste de tuer un. Giorgio Killini. Aaron Ramsey. Il a trouvé son partenaire lancé. Le centre est contré. Bien défendu. Le petit... On va faire tourner nos... Alors, il y a Walker, là. Il est très, très, très agressif. À son côté. Donc, du coup, on va changer de style. On va donner des ballons dans le dos. Pour qu'il soit pris de vitesse. Le milieu récupérateur. Ça joue très, très bas. Oh là là là. Je ne suis pas surpris, en fait. C'est le problème des petites équipes en Ligue des Champions. Parce que... Attention, quand je dis petite équipe, je sous-entends que... Ils n'ont plus les joueurs de la grande époque de la Juventus de Turin. Ils ont des bons joueurs. Il va être compliqué de gagner une finale de Ligue des Champions avec une équipe comme ça. Il faut quand même être réaliste. D'ailleurs, c'est bien de se poser la question « Qu'est-ce qu'une grande équipe, en fait ? » Est-ce que c'est une équipe composée de grands joueurs ? Une équipe qui joue très bien au football malgré ses défauts ? Je ne sais pas. Allez. On est chez eux, hein. Oh, la charge en l'eau là. Il n'y a pas quelque chose là. Il n'y a rien. Quand vous avez Aaron Ramsey en milieu offensif, ça veut tout dire. Ron Ramsey est quand même un peu plus réputé pour être un récupérateur de ballons et pas un ami offensif carrément Bien vu Valverde Et j'allais dire du mal de toi J'allais dire que t'étais pas en grande forme en ce moment Ça joue très bas, je suis sûr qu'ils ont la ligne défensive à 35 ou un truc comme ça Et puis nous on a du mal à conserver le ballon dans les pieds C'est difficile de créer le jeu avec une équipe qui joue aussi bas Très 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 difficile Dès qu'on essaie de donner le ballon ils sont très resserrés On le perd forcément Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace On va changer un petit peu la stratégie Parce que On va jouer carrément plus haut Et puis on va l'essayer Pour l'instant on n'a pas besoin de pressing Il faut juste qu'on arrive à garder un peu plus ce ballon On a de très bons latéraux On va demander aux latéraux de participer à un jeu offensif Un petit peu C'est risqué Et on est à l'extérieur On va prendre des initiatives En faisant monter un joueur de plus en haut Ça les fera Vous voyez Oh Vinicius On n'a rien vu Rien vu de la première mi-temps C'était pas un match terrible En même temps La juvétus qui refuse le jeu C'est On va dire à l'italienne C'est reparti pour 45 minutes À l'italienne Tout ça Pas de risque Ils veulent se qualifier au pénalty Sans doute Je ne sais rien Il s'en est connait Bon je vous dis Si vous avez Aaron Ramsey en milieu offensif Il y a un petit problème Je ne sais pas s'il est placé en milieu offensif Mais Voilà Vous voyez Ça va faire de Oh là là Tu loues tellement bas Que même les Oh Même les centres en retrait Sont interceptés par les mi-défensifs C'est quand même violent Je trouve que ça serait pas mal Avec Casimiro Il y a peut-être Il y a peut-être une situation intéressante là Ouais pfff Ouais mais bon Ça n'ira pas plus loin Allez Benzema Voilà 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 But de Benzégo Forcément Tiedini Pris de vitesse Il n'y a plus 20 ans On va voir Benzema non plus Mais c'est pas pareil Un buteur A l'avantage Je suis un défenseur Parce qu'il voit venir La trajectoire avant le défenseur Ça se travaille La visibilité du jeu La visibilité Mais tout le monde n'a pas la vision Le jeu dans Mati Muls par exemple On n'a pas en jeu là 1-0 ça me va Gagner 1-0 chez eux C'est bien C'est un bon début Qui a lieu tout à l'heure Et qui fait très envie Ce sera un vrai bon match Qui nous attend dans quelques minutes maintenant Oh la la J'ai pas compris la course de Benz Lui tenter un exploit Avec Ascent Sound Mais bon J'ai l'oeil qui me gratte C'est énervant Ah Arnold incroyable Il m'a fait de le recruter ce joueur De toute façon il n'y a que le Real Madrid Qui a recruter un joueur comme ça Ils ont changé le système Ils ont essayé de revenir en score Ils jouent un peu plus haut Ça nous arrange Il commence à y avoir des espaces Il est passé par dessus Il y a un radeski Oh Mon geste défense Ce sera beaucoup de touches L'entraîneur qui va Faire un changement Oula Dibalard qui rentre Attention Un joueur un peu plus vif Un peu plus agile Mais non Touche C'est pas le joueur C'est moi On est un peu plus attentifs On est un peu plus attentifs On a vu venir Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque Benissius Junior Benissius qui centre Tranquillement Pour le gardien se centre Ouais j'aurais dû Faire autrement Oh bien vu Mendy Alors Benzema Benzema ne jouera pas Le match allé Contre le Paris Saint-Germain A cause de sa blessure Et ni Mendy Est-ce que Madrid sera capable De gagner sans ça Ça va être compliqué Sachant que c'est l'homme En forme Allez Vinicius Bon Poteau rentrant Magnifique C'est très bien donné On le revoit Ce ballon en profondeur Beaucoup de clairvoyance Chez le passeur Et la conclusion Cette frappe puissante Une distance imparable C'est Vinicius Reste au Real de Madrid Je n'ose même pas imaginer Ce que ça va donner Avec Mbappé Vinicius Probablement Allende aussi Parce que S'ils veulent recruter Allende Parce que Il y a beaucoup de gens Qui parlent de Allende Au Barça Moi j'y crois pas Une seule semaine Ouh Cette frappe Elle était bien tentée Quand même Ça pourrait être Un trio Mais totalement Monstrue Mbappé à gauche Vinicius à droite Ou même Mbappé au centre Vinicius à droite A gauche Pardon C'est pas incompatible Mais ça vous fait changer Vraiment La stratégie Benzema Federico Valverde Il s'infiltre Attention Mbappé au centre Mbappé au centre Mbappé au centre A la tentative Lointaine La puissance Il passe pas loin Pas la précision Ouais On a tellement Porté par le match Qu'on a été J'ai totalement oublié De faire mon changement Alors du coup On va faire Entrée pour les dernières minutes Paqueta Et Gravenburch Et ça Très bien Très bien Ils joueront pas beaucoup Mais bon Ils joueront quoi 7 minutes C'est mieux que rien Il reste 6 minutes Il y a beaucoup de joueurs Qui aimeraient jouer 7 minutes En Ligue des Champions Mais le Real Alors ça c'est N'importe quoi Cette passe Complètement A l'adversaire direct Ouais bien vu ça Oh la la Oh la la Oh la la Oh ballon de but Pour Karim Benzema Oh non C'est pas le genre de but Qui loupe ça D'habitude Putain le caviar De Gravenburch Oh il y avait juste A l'enrouler On va mettre un 2-0 C'est déjà bien Oh C'est déjà bien Qui remporte son duel Eh pas mal Il touche pas beaucoup de ballon Et Pointe pénalty Militao C'est déjà bien C'est déjà bien Porte 2-0 Il y a une 2-0 à l'année On va aller voir le résumé Un petit peu Là ils auraient pu vraiment Là c'est l'arrêt Le bel arrêt de Courtois Je pensais qu'il y avait but Une erreur derrière Et là l'attentat Ouais c'est normal Ils tacent le retard Dans le dos Comme ça Et même déjà Le carton jaune C'est très généreux La frappe croisée De Benzema Le goal Il y a des Vinicius C'est le poteau rentrant De Vinicius Ah la frappe là Elle aurait mérité Un petit peu mieux Même au moins Au moins cadré Regardez Elle passait vraiment pas loin Et cette frappe C'est dommage Enroulée Oh la la Elle va passer Pas loin du tout Comme j'ai réussi à effacer Le défenseur Avec ses petits mouvements Le corps Et là l'arbitre Arendi Sur la faute Il reste pas ça Le jeu en triangle La frappe de Gravenberch Et on l'a bien détourné Bah on a vu Pas mal Il a fait une bonne entrée Gravenberch Allez interview d'après match Alors attendez Regardez les expats de gold Parce que Karim Benzema 7-5 Valverde Et Barrela Très bon Très bon résultat Alexander Arnold Vinicius Mendy Militao Asensao La croix Donc du coup Paqueta Gravenberch C'est un peu sévère Bon faudra les mettre titulaires Au prochain match de championnat On les a dominés Ils ont eu Trois occasions de tir D'ailleurs Ils auraient pu mettre Un but Sur ces trois occasions Mais globalement Au niveau de la possession On a été bien meilleur qu'eux Et puis quand même Benzema a fait Un bon match On va faire quand même Un petit interview Et On terminera sur ça Déjà à noter Que le bord du Seat d'Orthn Viens d'aider De gagner Contre Milan A l'extérieur Ce serait énorme Si je me retrouvais En finale Face à Dortmund Sachant que j'ai Commencé une carrière Avec Dortmund Il faut rester concentré Parce que Match retour Il reste un match retour On va dire que Là On a fait le job Donc maintenant Ramsey Oh non Il n'a même pas existé Merci Ok Donc Ma foi Valverde Il progresse bien Gravenberge Il faudrait lui donner Un petit peu plus de temps de jeu On va essayer de trouver Du temps de jeu pour lui On a des joueurs Qui reprogressent Un petit peu Des joueurs Qui 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 régressent Et qui régressent moins Pour le coup On a notre Miguel Le jeune Qui avait 69 Qui vient de passer à 70 Qui est en train de reprogresser Donc pour le coup Étant donné C'est normal Je leur donne du temps de jeu Et puis il y en a le jeune Du centre de formation Que j'avais fait monter Bon on verra bien Est-ce que ça vaut De toute façon Voilà un petit peu Pour aujourd'hui Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne soirée Ça dépend quand est-ce que Vous regardez cette vidéo Et surtout n'oubliez pas Prenez soin de vous et de votre famille Ciao ciao Je vous donne rendez-vous Pour la prochaine vidéo Ça sera soit Manchester United Soit le Borussia Dortmund A noter que Le Borussia Dortmund A eu une grosse réception Sur ma chaîne C'est un peu normal Puisque en fait Puisque c'est une vidéo Enfin le championnat C'est pas un championnat Que j'ai l'habitude d'aller jouer Mais bon ça reste du FIFA Faut quand même pas déconner Donc Mais j'ai fait des transferts intéressants Qui me semblent réalistes Pas avec des joueurs extravagants Qui ont des notes générales Toutes énormes Ou alors Qui pourrait le devenir Non non En plus j'ai eu quelques conseils D'une personne Donc qui fait partie Visiblement Du staff de Borussia Dortmund Donc Voilà J'ai pris Deux joueurs Allemands Trois Qui m'étaient conseillés Et qui devraient normalement Venir prochainement Dans le En tout cas Ils sont pressentis Pour arriver dans cette équipe Donc je trouve ça intéressant Ouais Enfin je pense que J'ai fait un recrutement Plutôt réaliste C'est juste Surtout Bah Améliorer un petit peu La rotation Parce qu'il y avait Clairement un souci De rotation Dans cette équipe Au niveau du milieu de terrain Et de toute façon Vous verrez tout ça Dans la vidéo En question Voilà Bisous Allez Ciao ciao Au niveau du milieu de terrain Au niveau du milieu de terrain Au niveau du milieu de terrain